Salut tout le monde, nous revoilà pour un nouvel unboxing qui sera également accompagné d'une critique un peu plus approfondie dans l'article qui accompagnera cette vidéo concernant le contenu. Aujourd'hui on va surtout s'occuper de l'objet en lui-même et il s'agit ni plus ni moins que d'Injustice Gods Among Us Collectors Edition Guide. Donc en fait c'est l'édition collector du guide du jeu qui est édité par Prima Games. Comme on peut le voir sur la face arrière, qu'est-ce que nous réserve cette version collector. Donc on voit une couverture apparemment, une sur-couverture au jeu comprenant un artwork du jeu. Une importante section de concept art apparemment des personnages et des décors. Ainsi que le premier chapitre apparemment du comics Injustice Gods Among Us dont on vous fait la review chaque semaine. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc les auteurs sont apparemment des top players de la Major League. Donc à mon avis c'est que les conseils ne doivent être relativement de qualité. Quelques indications sur les secrets de tous les niveaux et aussi la promesse de vous dire suivant votre style de jeu quel est le héros qui vous convient le mieux. Voilà donc édité par Prima Games. Donc au niveau des versions, ça prend en compte Xbox 360, Xbox 360, PlayStation 3 et Wii U. Voilà pour ce qui est... Et oui, et le contenu exclusif de la version collector aussi, une lithographie inédite à l'intérieur. Donc on va directement passer à l'ouverture. Donc oui, je vais un peu à une main. Donc voilà, l'objet enfin ouvert. Donc on va d'abord commencer par cette fameuse couverture. Donc même si elle est pliée, la couverture est relativement de bonne qualité. L'artwork est également classe en fait. C'est vraiment une des illustrations qu'on a pu voir au début de la promotion du jeu. Donc c'est vraiment sympathique. Puis en fait, le revêtement est vraiment anti-poussière en fait, comme il est marqué dans la description au dos du livre. Donc ici, c'était bien marqué Quality Dust Jacket. C'est vraiment classe en fait. C'est suffisamment épais pour ne pas se déchirer trop facilement. Donc on voit Harley, Superman, Grundy, Wonder Woman, Batman et Flash. Donc si on la met à plat et qu'on la déplie relativement bien, je pense que ça peut être pas mal de l'encadrer en fait. Donc voilà, on verra bien. Donc ensuite, le livre. Heureusement qu'il y a cette fameuse inscription tout bête qui est juste imprimée sur le bouquin. C'est pas... C'est pas une gravure ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu le... Bon, c'est pas exceptionnel, mais ça fait le job. La couverture est de la même matière que l'artwork qu'on vient de voir. Donc du coup, c'est plutôt sympathique au toucher. Donc c'est anti-poussière aussi à mon avis. Même si c'est pas anti-marque. Puisque là, j'en ai laissé quelques-unes déjà. Donc ensuite, quand on ouvre le livre. Donc ça, c'est la lithographie exclusive. Green Lantern versus Aquaman. Donc elle est plutôt sympathique. Même si elle est un peu petite. C'est cool, mais ça va pas... C'est pas exceptionnel non plus. Voilà. C'est quand même à prendre, mais... C'est pas... C'est pas miraculeux. Déjà, on peut voir là que, par exemple, la... La colle au niveau de la couverture gondole. Donc ça, c'est les limites moyens. Et les pages à l'intérieur gondole aussi. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Qu'est-ce que nous dit le sommaire ? Le sommaire nous dit... Oh là là ! Introduction au jeu. Des informations. Tous les personnages. Donc à mon avis, ça c'est vraiment un guide en détail de tous les personnages avec leurs coups, etc. On va essayer de voir après. Les facettes du mode solo avec le story mode. Le Star Labs. Les archives avec les trésors cachés. Et les bonus de l'édition collector. Donc, des articles sur les jeux, sur les personnages, sur les environnements. Et un chapitre exclusif du comic book. Donc, les pages sont quand même assez gondolées. C'est un peu dommage. C'est peut-être parce que c'est les premières. Mais on va prendre un personnage pif, un peu plus intéressant. Aquaman. Un personnage un peu... un peu puissant. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve ? Une petite biographie. Le type de personnage par rapport à son interaction avec le décor. Donc, c'est par exemple au niveau d'une voiture. Est-ce qu'il va s'en servir pour sauter et l'aminer ? Ou est-ce qu'il va plutôt l'attraper et vous l'exploser sur la tête ? Donc là, c'est un power. Donc, ça veut dire qu'il va plutôt l'attraper et vous l'exploser sur la tronche. Quelques détails sur le super move. Et sur le profil du caractère. Donc, voilà. Le pouvoir inédit du personnage. Celui qu'on a avec la touche rond. Sur la manette PS3. Alors, apparemment, à mon avis, ça c'est... Si jamais il y a des updates au niveau du jeu. Qui ne seront pas seulement patchés à l'avenir. Ce sera pour vous rendre sur le site. Histoire d'avoir des informations à jour. Parce que forcément, le bouquin ne le saura plus. Une fois que les patches seront arrivés. Donc là, on vous dit les best basic attacks. Bon oui, le livre est en anglais. Je ne sais pas du tout s'il sort en français. Donc très honnêtement, je ne pourrais pas vous dire quoi que ce soit là-dessus. Mais j'ai comme l'impression que... On ne vous donne pas spécialement de raison pourquoi c'est la meilleure attaque. Donc c'est un peu... C'est un peu problématique. Il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ensuite, les best combos. Donc là, il y en a 2. A mon avis, c'est parce que généralement, quand on essaie de contrôler un personnage à son maximum, on n'apprend pas tous les combos, mais que c'est souvent les mêmes qui ressortent. Qu'on essaie de change sans doute pour avoir les plus efficaces. Je ne suis pas un spécialiste du jeu de combat. Donc ce que je dis, c'est peut-être des bêtises, mais bon. Et ensuite, les mouvements spéciaux. Donc là, on a quelques exemples. Ça risque d'être un peu flou. La stratégie d'utilisation du personnage. Comme je l'ai dit, je ne viens pas en détail sur le contenu, mais juste pour vous montrer typiquement ce qu'on peut attendre pour un personnage. Je vous mettrai dans l'article exactement ce qu'il y a, est-ce que le contenu est intéressant, à qui ça s'adresse surtout, et est-ce que ça vaut son prix surtout. Donc pour les personnages, voilà, c'est un peu pareil pour tout le monde en finale. Donc là, on est sur Killer Frost, Graven. Ça prend pas mal de pages, au final. Là, on peut noter que vous regardez en bas. Je ne sais pas si on voit bien, mais là, par exemple, on a Intro, Game Info, Caractère, Single Player. Donc on voit où on se retrouve dans le sommaire. Ça fait à peu près 300 pages, quoi. Donc là, on est toujours sur Grandi, Wonder Woman. Lex Luthor. La relure a l'air assez solide parce que d'habitude, je maltraite bien mes livres. Vous voyez, j'écrase bien et il n'a pas l'air de souffrir trop trop trop. Donc c'est bien solide. Les pages sont assez épaisses. Je ne sais pas si vous entendez le bruit, mais moi, j'aime bien quand ça ne fait pas page d'annuaire. Donc là, c'est vraiment cool. Ça fait vraiment qualitatif. Donc l'objet en lui-même est vraiment pas si mal que ça. Ensuite, voilà, on attaque le single player avec les différents modes, etc., où on nous explique un peu plus. Quelques conseils sur différentes... Ah, en fait, quelques conseils sur toutes les missions. Donc sur tous les combats, j'ai l'impression, exactement. Tous les objectifs pour avoir les trois étoiles. Mais on ne vous donne pas du tout de conseils. Donc bon, ce n'est pas spécialement utile. Puisqu'il suffit de mettre start à chaque mission et de regarder concrètement ce qui se passe dans les objectifs pour voir exactement les choses. Et ensuite, on passe à la section, donc, des différents artworks. Bon, c'est aussi les mêmes qu'on retrouve dans le jeu, dans le mode archive. Donc rien de nouveau là non plus. Mais c'est plutôt agréable de les retrouver en version papier, en fait. Ça donne un feeling un peu différent aux éléments. Et puis ça permet de les voir vraiment sur le coucher sur papier, pour les comparer les uns aux autres. C'est plutôt sympa. Ensuite là, c'est par exemple sur la même chose au niveau des décors. Au niveau des interactions à mon avis aussi. Et enfin, un chapitre du jeu. Alors c'est la couverture du numéro 3 ou 2. Celui-là, je ne sais plus. Version digitale. Oui, c'est le chapitre sur Wonder Woman. Donc ce n'est pas le même que celui qu'il y a dans la version collector. Donc c'est plutôt sympa. Du coup, si vous avez deux bouquins, ça vous fait déjà un peu plus au niveau de l'histoire. Même si concrètement, on n'apprend rien de plus sur ce chapitre-là au niveau de l'intrigue générale. Puisque c'est vraiment centré sur Wonder Woman et son passage avec Arès. Donc c'est une bonne mise en bouche encore une nouvelle fois sur le comics et l'histoire du comics. Puis c'est plutôt pas mal dans le sens où c'est en grande taille sur du papier épais. Donc c'est encore plus qualitatif que ce que vous pouvez trouver dans la version comics de base en version print. Bon, je vais vous le dire tout de suite, ce n'est pas la même qualité que d'une version absolue, mais ça s'en rapproche. Et puis ensuite la pub évidemment pour le reste du comics, forcément, et pour les figurines. Voilà. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur cet objet. Donc au niveau du contenu, je vous donne rendez-vous au niveau de l'article. Qui vous en dira peut-être un petit peu plus. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'en soi, l'objet est plutôt pas mal. Les bonus de la version collector sont sympathiques sans être transcendants. Je l'ai payé 25 euros, je crois. Ou peut-être un peu moins cher grâce à une réduction, je ne sais plus. C'est peut-être pour ça que je l'ai pris. C'est le premier guide de ma vie que j'achète pour un jeu. Donc en termes de comparaison, je ne pourrais pas vous en dire plus que ça. Mais concrètement, c'est plutôt sympa. Une bonne surprise. Maintenant, c'est à vous de voir. Je pense que ça vaut ces 25 euros, peut-être un peu moins. Ça ne vaudra certainement pas plus. Après, c'est à vous de voir si vous avez les moyens d'acheter ça ou pas. Et si vous avez envie de la lithographie et de cette espèce de couverture sympathique qu'on a vu tout à l'heure. Et voilà, à vous de décider. Et donc, je vous donne rendez-vous dans l'article pour vous donner un peu plus d'informations sur le contenu, sa pertinence et surtout sa qualité. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501